Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Fantastique pour un nouvel épisode de Mortal Kombat. Et aujourd'hui, alors là, je te recontextualise l'histoire, j'aime bien faire ça parce que bon, ça va s'exceptionner. Je suis en confinement là, un peu comme vous tous. Alors je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, je pense que tout ça sera loin derrière, à moins que je décide de la diffuser rapidement, je ne sais pas. Et en fait, tu vois, je suis en train de mettre un petit peu, je suis en train de prendre le temps justement pour faire des vidéos que j'avais envie de faire depuis un moment, et notamment les fameux Mortal Kombat. Vous avez déjà vu certainement le Mortal Kombat Blazing Star vs Prehistorica L2. Et là, ça faisait un moment donné que je voulais refaire un Mortal Kombat entre deux légendes de la Mega Drive, en termes de shoot them up à scrolling horizontal se jouant à un joueur, Eliminate Dawn et Glee Lancer qui sont tous les deux des exclus Jap Mega Drive. Et en fait, si tu veux, alors moi, un Mortal Kombat demande plus de temps parce que pourquoi ? Avant de faire un Mortal Kombat, je me refais les jeux, évidemment, parce que je ne vais pas en parler que sur des souvenirs lointains ou en regardant les avis à vif que j'ai fait sur ces deux-là, ça serait très con. Donc je les ai vraiment refaits. Donc c'est très intéressant parce que tu vois, je me suis refait les deux jeux, je les ai enchaînés, alors pas en une journée parce que là, c'est un peu long, du coup, il faut bien se remettre dedans. Ah, je suis au taquet, je peux te dire. Mais bon, ça prend un peu de temps, évidemment, parce que ce sont deux jeux qui ne sont pas forcément évidents, enfin surtout celui-là, du coup, on va dire, plus que l'autre. Donc du coup, il faut bien se remettre dedans, etc. Ça prend un peu du temps. Et après, une fois que je les ai refaits, en fait, en parallèle, je me suis repris des notes, tu vois, genre comme si c'était la première fois, tu vois. Et j'ai attribué des petites notes, en raté à gauche, comme ça, machin, bon. Puis après, j'ai revu les avis à vif. Alors là, tu vois, bon, c'est les avis à vif qui ont deux ans maintenant. Là, je fais ça, donc on est en avril 2020 et je les ai diffusés en avril 2018 à peu près. Bon, ils étaient déjà tournés un peu avant, donc ils ont un peu plus de deux ans. Et je dois avouer que j'étais un peu colère. J'étais un peu colère sur ma façon de parler d'Eliminate Down. Alors, j'ai compris l'état d'esprit parce que j'étais... J'étais un petit peu triste, un petit peu... En fait, je m'attendais à vachement plus parce que je sortais de la surprise Rendering Ranger. Donc Rendering Ranger, jeu culte de par sa rareté et de par sa qualité et de par son prix aussi. Et en fait, en découvrant Rendering Ranger, je me suis dit, putain, je ne dis pas que ça valait le prix, évidemment, je ne dis pas qu'il vaut son prix, mais tu te dis, putain, tu te prends une grosse gifle dans la gueule quand même. Et peut-être que je m'attendais pareil, de la même chose avec Eliminate Down. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu, je trouve, trop négatif sur ce jeu. Et je pense que c'est le moment où jamais. C'était justement le moment pour revenir sur Saita Via Vif, revenir aussi sur la Via Vif de Gliancer et justement les comparer car ils sont souvent, on les met toujours, vu qu'ils sont tous les deux des jeux assez rares, enfin rares, peu communs et assez cotés sur Megadrive. On en parle souvent des deux à la fois. Donc je me suis dit, c'est bon moment pour faire un Mortal Kombat. Et donc, pour ce Mortal Kombat, nous allons noter six points différents. Donc il pourrait y avoir un match nul, ça serait quand. On va noter le packaging du coup, parce que là, on peut le faire. Clairement, ce n'est pas comme la dernière fois avec Prehistorical. C'est deux jeux sortis officiellement. Donc on va noter le packaging. Donc il y aura un point pour le packaging, un point pour la technique et la réalisation, un point pour la musique, l'ambiance sonore, un point pour le gameplay et un point pour la rejouibilité. Donc ça nous fait cinq. Pas six. Donc il n'y aura pas de match nul du coup. Putain, le mec est chaud quoi. Donc voilà. Alors, sur ce, moi, je vous retrouve tout de suite en close cam, déjà, pour attaquer le packaging. C'est parti. Alors voici les deux mastodontes Vu de près Voilà un petit peu Alors on va commencer par éliminer de down Avec une jaquette très spéciale Moi je ne suis pas excessivement fan du côté colomb baveux Ce n'est pas spécialement mon truc Mais bon après je respecte C'est un style Mais bon ce n'est pas ce que je préfère Voilà après c'est du classique La cartouche reprend le dessin De la jaquette Voilà Cartouche que j'ai un peu sauvagement défoncée Pour vérifier si c'était une originale Ça c'est la misère avec les cartouches Les cartouches JAP Megadrive c'est vraiment chiant Ce putain de sticker ça la con Ensuite la notice Qui reprend aussi pareil Le dessin de base Avec un petit croquis du vaisseau Voilà Détail du pouvoir Assez classique mais sympa Là on a un peu tous les boss C'est sympathique de mettre ça Un petit détail des niveaux vite fait Tu vois ça te rappelle un peu Bon pas tous Pas les deux derniers Mais voilà Et donc Glee Lancer Moi j'aime beaucoup la jaquette de Glee Lancer Je ne sais pas me faire rêver cette jaquette Je trouve magnifique le dessin et tout J'adore Voilà derrière Bon classique aussi Une petite cartouche Qui ne reprend pas Le dessin de la jaquette Donc c'est assez sympa Avec des petits personnages en SD Et la notice Qui est très sympa aussi En mode En mode un peu manga De mémoire Tu vois Bah voilà Ils te remettent un peu des éléments De l'intro Tout ça Tu vois Avec le petit détail des modules Tu vois Voilà Là ils te montrent un peu Comment ça fonctionne le bordel Un petit détail des niveaux Un petit screenshot Ça fait plaisir Voilà Encore des petits dessins À la con Voilà Moi personnellement Je préfère Le Je préfère le design de Glee Lancer Après c'est vraiment Très subjectif Parce que bon Concrètement Ça dépend de toi et ton style Mais j'aime bien Je préfère cette boîte là Elle me fait rêver Cette boîte J'aime beaucoup ce délire Et j'aime bien aussi Bah le fait que tu vois Il se soit cassé le cul Pour faire une Une cartouche Un peu différente Au moins le stickers Je le trouve plus avenant En fait Je trouve ça plus sympathique Voilà Donc j'attribue Le point du packaging À Glee Lancer Donc pour ce qui est du packaging Nous nous attribuons Enfin j'attribue Je ne veux pas vous mettre dedans Vous n'êtes pas d'accord Peut-être Mais le point donc à Glee Lancer Que je trouve plus sympathique Bon après c'est chacun son choix Une fois de plus C'est une histoire de goût Voilà Perso je préfère Et donc maintenant On va attaquer La réalisation Donc la réalisation Il faut savoir que les jeux Donc sont sortis Glee Lancer en 92 Eliminate Down en 93 Donc c'est à peu près De la même période Là dessus Alors techniquement parlant Parlons de Glee Lancer On va commencer par lui Déjà en fait Je vais faire comme Pour la dernière fois Je vais vous mettre l'intro Alors elle ne sera pas exceptionnelle Mais je vais vous mettre Les deux intros Voilà On va commencer par l'intro De Glee Lancer Et ensuite l'intro De Eliminate Down On va commencer par Москвэ On va commencer par On va commencer par On va commencer par Sous-titrage ST' 501 ... 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 quand même un côté Glee Lancer qui est vachement plus en mode manga. Voilà. Bon, ils essayent de te raconter une histoire en fait, un petit peu. Alors que tu sens qu'il y a les minutes d'un, ils n'ont pas le temps. C'est pas... Non, non, on est là plutôt, on va axer sur le vaisseau, on va te montrer ton armement, et voilà, ça va bourriner, tu vois, on n'a rien à foutre. Voilà, c'est deux styles différents, c'est un choix de vie. Bon, quoi qu'il en soit, dans les intros... Tous ces deux intros qui sont assez random, enfin, c'est pas fou, quoi. Peut-être qu'on pourrait mettre cette de Glee Lancer un peu plus recherchée, quoi, éventuellement, mais bon, c'est pas dingue non plus, quoi. Voilà, alors au niveau de Glee Lancer, on peut dire que c'est un jeu au niveau de l'ambiance assez classique, ça veut dire que voilà, on est dans l'espace. Et voilà. Alors globalement, oui, des fois, t'es dans l'espace avec des fonds un peu sympas, genre le coucher de soleil du niveau 6, il y en a un, ouais, il y a le 7, un peu une sorte de caverne à la con, bon... Ouais, c'est putain de méga classique, pour pas dire chiant, bien fait, hein, c'est pas le problème, mais classique de chez classique, certes, t'as une petite pluie de météorique dans un niveau, mais bon, c'est pas non plus, c'est dans le premier, en plus, c'est pas fou. Le jeu est fluide, en tout cas, c'est clair qu'il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Donc, le jeu est agrémenté par quelques petites cutscenes, des petites mises en scène comme ça, bon, c'est mignon, ouais, bon, à droite, à gauche, c'est sympa, c'est sympa, tu vois, bon... Les boss, par contre, sont assez random, je trouve, finalement, et là, je reviens sur la vie que je fais sur Gliancer, où j'avais trouvé les boss sympathiques, sans plus, mais sympathiques, j'avais quand même dit sympathiques, tu vois, un truc comme ça, là, non, je trouve qu'en fait, c'est des boss random, et ils servent à rien, les boss, tu les défonces en deux secondes, quoi. Alors ça, je reviendrai plutôt dans le gameplay, mais c'est très bizarre, c'est très bizarre, cette façon de voir les boss, tu te dis, un boss, putain, il s'est censé tenir un moment, là, non, le mec ne servent à rien, voilà, et puis, et puis même, visuellement, quoi, ils ne sont pas sexy, il n'y a rien de spécial, en fait, et le petit problème que je pourrais noter de Gliancer, c'est que la lisibilité est parfois un peu merdique, alors, j'en avais parlé dans la ViaVive, parce que tu as les deux modules, donc des fois, tu ne sais plus quel est le module, quel est ton vaisseau, tu sais, ton gros feu de l'action, et puis, mais même au-delà de ça, c'est qu'en fonction de ce qui se passe derrière, tu vois, par exemple, je prends le premier niveau, tout simplement, de la pluie de météorites, tu te prends à la gueule, donc il y a des météorites, elles passent derrière, il y en a d'autres qu'il faut que tu le tires dessus ou que tu les esquives, sinon tu te les prends à la gueule, mais parallèlement à ça, tu as des petits tirs de merde, des petits tirs qui viennent de nulle part, d'un petit connard qui t'a tiré vite fait en douce, tu vois, mais en fait, tout bouge comme ça, et en fait, une fois, tu ne fais pas gaffe, tu te fais avoir par des petits tirs de merde, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, il n'y a pas que dans ce niveau-là, donc c'est pour ça que la lisibilité, je la trouve un peu parfois assez molle, alors globalement, non, globalement, ça va, c'est pas de souci, c'est un certain passage, je trouve un peu merde, voilà pour ce que je dirais de la réalisation de V-Lancer. Maintenant, attaquons Eliminate Down, alors là où je ne suis pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit dans la vie à vie, je veux dire, je me clashe, clash colique versus colique, clairement, écoute, mon pote, on n'a pas joué au même jeu, là, j'ai envie de dire. En fait, oui, Eliminate Down est classique, certes, un peu comme V-Lancer, mais non, quand même, pas à ce point, parce que tu as quand même tout le côté organique qui fait penser évidemment à R-Type, Alien, etc., et avec des niveaux quand même où il se passe beaucoup plus varié que V-Lancer, où il se passe quand même plus de choses sympas, quoi. Je veux dire, il y a plein de choses, des fois, c'est pas tout le temps en couloir, tu vois, des fois, ça va monter, des fois, ça va descendre, des fois, qu'est-ce que t'as, attends, qu'est-ce que j'ai noté comme truc ? Oui, t'as des petites distorsions des fois aussi dans le fond de l'écran, t'as aussi le fameux niveau de la fusée, quoi, des fusées, le premier niveau, là où tu te prends des fusées dans la gueule qui sortent, c'est vachement bien branlé. Qu'est-ce que t'as encore ? Qu'est-ce que t'as encore ? J'avais encore un truc aussi. Ah oui, à un moment donné, mais ça, c'est dans le dernier niveau où tu arrives comme ça et puis d'un coup, t'es attiré vachement bien foutu. Il y a aussi un moment donné où tu vas te prendre, je ne sais pas, genre de la lave qui va arriver du haut de l'écran. Il y a beaucoup plus d'idées dans le level design dans les minutes down. Tu vois, clairement, c'est évident et même, du coup, visuellement, je le trouve plus bon, plus soigné, plus propre. Franchement, il est au-dessus et les boss sont plus stylés. Je vais loin, mais c'est des boss qui servent à quelque chose et ils sont classe, ils sont gros, il y a même des demi-boss. Franchement, ouais, non, non, c'est pour moi, c'est vraiment au-dessus. Je crois qu'il est fluide, en plus, il n'y a pas Sarama, aucun moment. Donc, clairement, pour moi, la réalisation, le point de la réalisation va du côté d'éliminer the down. Mais alors, vraiment, sans sourcier, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, mais si, je comprends, je te l'ai expliqué, je te l'ai expliqué. Et c'est ça aussi, peut-être, le côté pervers de la vie à vif. C'est que la vie à vif, évidemment, n'est pas objectif, du coup, et parfois, au-delà même, tu es tellement en fonction d'un truc par rapport à des déceptions que tu as eues par rapport à des attentes ou parfois même, tu es surexcité pour un jeu qui n'est pas forcément incroyable. Je me souviens de mon avis à vif sur Félix Le Chat sur NES qui est très bien en demeurant, bien évidemment, je ne vais pas changer d'avis. Mais bon, c'est vrai que j'ai mis une note qui était quand même assez élevée. Mais c'est ça, c'est aussi le sel de la vie à vif, quelque part, peut-être un peu de mauvaise foi. Voilà, alors attaquons maintenant musicalement parlant. Alors, bon, je voulais faire en parallèle. Les deux jeux ont des musiques très agréables, très sympas, prenantes, pas de problème. Bruitage, je mettrais, les explosions sont bien dans les deux, mais je dirais peut-être le bruit des tirs est meilleur dans Glee Lancer, comme ça. Et surtout, surtout, ce qui fait la différence pour moi, principale, c'est la voix digite de Glee Lancer. Elle est excellente. L'ambiance qu'il y a dans Glee Lancer, cet ordinateur de bord qui te parle, qui t'annonce la venue d'un boss ou qui te... Ouais, il n'est pas chiant en plus, tu vois, et quand il te parle, c'est que c'est utile. Et j'adore ça. J'adore ce putain de... Cette voix, je la trouve géniale. Elle est trop bien faite. Du coup, à côté de ça, Eliminate Dawn paraît bien silencieux au final, dans tout ce bordel. Et voilà, et je dirais que... Voilà, les musiques, personnellement, je préfère légèrement, alors ça ne se joue pas beaucoup, c'est un peu celle de Glee Lancer quand même. Voilà. Donc, le point de la musique et de l'ambiance musicale, je mettrai du coup, j'accorderai le point à Glee Lancer. Et donc, maintenant, attaquons le gameplay. Alors, pour ce qui est de Glee Lancer, déjà, tu as deux boutons, tir, bon, et speed, speed up. Enfin, speed, tu peux avoir quatre vitesses différentes. Voilà. Alors, ce qui fait le sel de Glee Lancer, c'est qu'avant de commencer le jeu, tu as le choix entre plusieurs modules. En fait, tu vas avoir des modules, quoi qu'il en soit, mais plusieurs styles de tirs. Alors, je ne vais pas revenir trop dans le détail parce que je n'ai parlé dans la ViaVif, mais en gros, tu peux avoir des tirs. Tes modules peuvent tirer de face, peuvent tirer de derrière, peuvent tirer 360, peuvent suivre le mouvement du vaisseau, peuvent faire l'inverse du mouvement du vaisseau ou peuvent être à tête chercheuse. et ça, c'est vachement sympa parce que finalement, ça fait plusieurs jouabilités dans le même jeu. Je trouve ça assez intéressant. Après, peut-être qu'ils auraient pu faire en sorte qu'on ait la possibilité de changer les modules après chaque niveau, au début de chaque niveau. Ça aurait pu être intéressant éventuellement. Voilà. Ensuite, tu as des armes différentes. Je te parlais de la façon de tirer, mais à côté de ça, tu as plusieurs armes différentes à choper dans les niveaux. Ça, c'est bien aussi. Ensuite, pour ce qui est des côtés positifs, qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? Non, après, le reste... Ah oui, tu as des continues infinis. Pour info, c'est un petit peu ça. Après, si je devais attaquer le côté un peu négatif finalement de tout ce bordel, déjà, comme je te disais, le level design qui est finalement assez simpliste. certes, de temps en temps, on va t'envoyer des blocs dans la gueule que tu vas devoir esquiver, mais bon, c'est pas fou, tu vois. Et les boss, comme je disais tout à l'heure, qui sont très courts, franchement, qui sont anecdotiques. Et aussi, alors, peut-être le plus gros point faible, le checkpoint, c'est-à-dire que tu ne respawnes pas dans les lancer. Donc, ça te casse le rythme violent. Vraiment, ça, c'est très, très chiant. Après aussi, il n'y a pas d'upgrade. Par contre, tu as plusieurs armes différentes. Donc, bon, voilà, ça reste correct, si tu veux, mais tu ne vas pas upgrader tes armes. Ensuite, tu as, le jeu fait 11 stages. C'est quand même assez long, tu vois. Pour un shoot, c'est quand même assez long. Par contre, il faut admettre que le jeu, je trouve qu'il a une difficulté assez bien dosée et je trouve bien moins punitif que son concurrent du jour. Clairement, il va se faire de manière plus agréable. Voilà. Ensuite, je crois que j'étais à peu près tout dit pour ce qui est de Glee Lancer. Je ne dis pas de conneries. Ouais, c'est à peu près tout. Voilà, pour ce qui est de Glee Lancer, donc, c'est bien. C'est très bien, même. C'est excellent, le fait d'avoir tous ces modules. Moi, je trouve ça génial. je trouve que le jeu se va bien, il est agréable. Par contre, très classique pour ce qui est du déroulement. Voilà, ce que je vous en dirais. Et maintenant, comparons avec Eliminate Down. Donc, Eliminate Down, c'est un autre délire. Donc, tu as un bouton tir et puis un bouton changement d'arme. Alors, tu as trois armes dans Eliminate Down et tu as toujours ces trois armes, peu importe ce qui se passe. Tu vas pouvoir les upgrader, par contre. Donc, tu changes d'arme quand tu veux. Donc, tu as le bouton tir et quand tu fais A ou C, parce qu'au bouton de tirer sur B, tu vas changer les armes. Donc, dans ces trois armes, tu as l'arme frontale, tu as l'arme qui tire plutôt de derrière et tu as une arme qui tire en haut et en bas. En gros, c'est ça et adapté en fonction de la situation. C'est assez pratique. Le changement d'arme se fait très bien. Par contre, tu as un speed aussi. Tu peux modifier la vitesse du vaisseau et là, c'est très, très complètement con même. C'est que pour modifier la vitesse du vaisseau, il faut que tu appuies sur pause et c'est toi qui gères la jauge de rapidité. Ce qui n'est pas du tout pratique quand tu es dans le feu de l'action. Même si, globalement, tu ne vas pas forcément être amené souvent à changer la rapidité du vaisseau, il faut bien avouer que ce n'est pas très ergonomique cette histoire. Ensuite, pour le reste, il n'y a pas de bombe. C'est la même chose que dans les Lancers. C'est vrai que je ne l'ai pas mis tout à l'heure. Après, voilà. Dans celui-là, par contre, tu fonctionnes en mode respawn. Ça, c'est vachement cool. En revanche, quand tu as perdu toute tes vies, là, tu n'as pas de checkpoint. Donc, tu recommences au début du niveau en cours. Et il faut savoir que les crédits sont limités dans Eliminate Down, ce qui n'est pas le cas dans Eliminate Down. Ensuite, ce qui fait la force surtout d'Eliminate Down, c'est évidemment le level design quand j'en parlais tout à l'heure. Parce que franchement, il se passe pas mal de trucs finalement. Il y a 8 niveaux, donc c'est pour moi une durée assez classique on va dire en termes de shmup. Et c'est surtout qu'il se passe pas mal de trucs dans les niveaux, surtout dans les derniers. Par contre, le jeu, il commence à se corser méchamment à partir du 6ème. Et c'est vrai que là, tu vas devoir recommencer beaucoup de fois, beaucoup de fois, c'est une évidence. Mais une fois de plus, je réitère ce que j'ai dit dans la Viavif. C'est un jeu, à partir du moment où tu t'es mis une journée dessus, un après-midi, vraiment à fond, tu vas y arriver, clairement. Il n'y a pas de souci parce qu'en fait, si tu veux, tu te perfectionnes vraiment en presse du Parker, tu vois. Mais il faut avouer qu'il est bien plus punitif, je trouve, qu'un Glee Lancer. Voilà. Pour moi, c'est ce que je dirais. Et donc, pour conclure, enfin, pour conclure, pour terminer sur cette partie gameplay, je suis bien emmerdé. Je suis bien emmerdé parce que je trouve que les deux ont leur force, les deux ont leur faiblesse. La plus grosse faiblesse de Glee Lancer étant certainement le côté checkpoint et qu'il n'y a pas de respawn. La plus grosse faiblesse finalement d'Eliminé Down, c'est peut-être le côté punitif, on va dire, éventuellement. Et puis, bon, alors le speed-up, éventuellement, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'on utilise tant que ça. Après, le côté très positif de Glee Lancer, c'est les modules. Le choix du style de tir, je trouve ça génial. Le côté très positif d'Eliminé Down, c'est ces trois armes qui se marient à merveille avec ce qui se passe à l'écran. Je suis bien emmerdé. Donc, j'attribuerai, je mettrai ex aequo, je mets un point pour chacun en termes de gameplay. Franchement, c'est deux écoles différentes. Ce n'est pas évident de tirer. Moi, j'ai du mal, aujourd'hui, tu vois, à me dire, je préfère celui-là ou l'autre en termes de gameplay. Par contre, maintenant, on va finir par la rejouabilité. Et c'est sur la rejouabilité où là, je vais accorder le point à Glee Lancer parce que je le trouve plus agréable. En fait, je le trouve plus agréable à jouer et j'ai plus de plaisir parce que Glee Lancer, du coup, je l'ai refait beaucoup de fois. Enfin, je le connais bien Glee Lancer. C'est un jeu que j'ai apprécié dès la première fois que je l'ai joué. Donc, c'est un jeu que j'ai refait déjà plusieurs fois et c'est toujours un plaisir en fait parce qu'il est moins punitif parce qu'il y a aussi cette histoire de module finalement qui change vachement le gameplay. Tu vois, à la limite, bon, j'exagère un peu mais tu vois, ça peut te faire penser un peu à ce que je te disais dans le précédent Mortal Kombat entre Blazing Star et préhistorique Isle 2. Blazing Star avec ses six vaisseaux différents qui ont un gameplay totalement différent et finalement, à chaque fois, tu redécouvres le jeu. Alors là, ce n'est pas aussi violent au niveau des différences. C'est plus une histoire de direction de tir mais ça n'empêche que tu peux aussi redécouvrir le jeu d'une autre manière en changeant justement ces modules-là, tu vois, en changeant le style de tir des modules. Alors qu'éliminé de dinde, finalement, tu ne vas pas te dire je vais faire le jeu qu'en faisant les tirs de derrière parce que tu vas te faire chier, ça ne sert à rien, tu vois, ce n'est pas vraiment logique. Donc, voilà, en termes de rejouabilité, j'attribuerai le point donc à Glee Lancer. Et donc, pour conclure, nous arrivons donc à un total de 4 à 2. Donc, 4 à 2 pour Glee Lancer. Packaging, Glee Lancer, Technique, Eliminé de Down, Musique, Glee Lancer, Gameplay, les deux, et rejouabilité, Glee Lancer. Voilà, 4 à 2. Moi, mon petit cœur, en fait, ça n'a quand même pas trop changé. j'ai quand même toujours un petit coup de cœur pour Glee Lancer. Je préfère un peu, j'aime bien son style, en fait, je le trouve agréable, en fait, je trouve que c'est un jeu agréable, il est un peu plus dark, un peu plus trash, un peu plus punitif, et du coup, du coup, voilà, bon, ça reste un très bon jeu aussi, voilà, je voulais juste un petit peu aussi redorer un peu le blason quand même des Lumié de Down, parce que je l'ai un peu flingué, je trouve, dans mon avis à vif, et je le regrette, je le regrette, j'ai pas été assez mesuré, tu vois, mettre 6 à éliminer de Down, franchement, je pense qu'on peut dire que là, j'ai été un gros fils de pute, tu vois, parce que 6 c'est violent, un jeu il mérite au moins 7, quoi qu'il en soit, tu vois, je veux dire, c'est juste la base, donc après, ça peut se discuter entre 7, 8, entre les 2, 7,5, je suis pas là pour ça aujourd'hui, c'est pas le but, je vais pas refaire les avis à vif non plus, mais voilà, donc, je t'invite à me dire, évidemment, dans les commentaires, lequel tu préfères, moi, quoi qu'il en soit, ces deux-là, je t'invite clairement à y jouer en émulateur ou à te les procurer en cartemode qui existe, il y a des super cartemode qui sont faits de ces jeux-là, notamment Glee Lancer, je sais qu'il y a l'ami Tom Fev qui fait ça super bien sur Facebook, voilà, donc en tout cas, c'est des jeux, puis même celui-là, il y a une vraie reddition, c'est vrai qu'il y a une reddition même, enfin semi-officielle, enfin oui, officielle théoriquement, mais oui, donc celui-là, est vraiment retrouvable facilement, il y a de d'un an, il n'y a pas une édition de mémoire, je ne crois pas, voilà, en tout cas, je vous invite tous les deux, si vous êtes amateurs de shoot them up, évidemment, vous ne pouvez pas continuer à vivre sans jouer à ces jeux-là, c'est une évidence, parce qu'ils sont vraiment très bons et on reste quand même dans le haut du panier de la Megadrive, voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu et moi sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain Mortal Kombat, ciao ! Finishing Flawless Victim Fatality Sous-titrage Société Radio-Canada